Je suis un point qui marche. Cela peut paraître étrange, mais c'est comme ça. J'appartiens au point parce que durant des années, j'ai été contenue, circonscrite, quadrillée. Nom, prénom, d'atelier de naissance, nationalité, adresse, métier, numéro de sécurité sociale. Je cochais avec obéissance. J'existais à la croisée de ce qu'on exigeait de moi. J'acquiesçais au brouhaha majoritaire. Il est difficile de dire qui peut en être responsable, et cela ne m'intéresse même pas. Durant des années, j'ai été un point de silence et d'immobilité. Mais ce point de mise en marche ce matin, au milieu de la cour, mes pieds commencent à inventer une ligne que personne n'avait imaginée. Je n'ai que ça à faire. C'est une ligne de fuite. Je garde mon prénom et mon âge. C'est tout. Le reste, je le laisse à Pierre, à la ville du Nord, à qui veut. Je m'appelle Marie. J'ai bientôt trente ans. Un corps tout en longueur. Une couronne épaisse de cheveux blonds. Les bras blèment d'avoir différé le soleil. Et je marche, cap au sud. Poussant par devers moi les vieilles mémoires. Une brûlure de dix-huit hectares. Et toute ma colère vivace comme chien d'an. Il doit y avoir quelque part des falaises enchies de sel, de l'écume vive. Des champs que griffent la vigne ou l'olivier. Et je les trouverai certainement. Le temps de la torpeur est révolu. Voilà ce que je clame face au matin de la ville du Nord. Et la cour de l'immeuble ne peut qu'attiescer dans sa grisaille. J'avais pensé prendre l'avion ou le train. Mais lorsque j'ai quitté la cour, il était clair soudain que je ne pouvais m'en aller qu'avec mes pieds. Puisque j'étais dépossédée de tout le reste, Mais je me tenais debout, enfant. Alors, je soutiens que je saurais flairer le Sud, Sans ces cartes routières que je n'ai jamais été fichue de comprendre. Dans l'enfance, il y a presque mille ans, je n'ai connu que lui, Gobant tout l'horizon, Désignant la seule direction possible, Au-delà des montagnes. Au début, je ne sais pas marcher. Un pas furtif me déplace sur le trottoir comme par un corridor, Soucieuse de prendre le moins de place possible, M'excusant à chaque carrefour. Mais marcher. Peu à peu, cela revient. Les pieds poussent, Insistent, Entraînent en leur sillage les genoux, Les bras ballonnants et les cuisses arquées autour du pubis, S'ancrent dans le sol, S'y écrasent et s'y déplient pour déclencher le rebond, Tandis que je regarde Les traces qu'ils laissent dans la poussière des rues. J'ennuie, mère, Cheville, Talon, Orteil, Et à chaque pas, C'est une bascule, Un engrenage Et un miracle Qui m'emporte avec souplesse. Je suis capable de ça, M'en aller, Avec mes pieds, Pour seul complice. Cela fait longtemps que je n'ai pas marché comme ça. Je veux dire, Marcher autrement Que pour dans la demi-heure Allier un lieu Ou une personne. Depuis la garrigue, J'avais oublié que marcher Pouvait être un acte plein. Désormais, Les gens s'arrêtent pour me laisser passer. Je l'ai devant son crânant, Les mains pliées sur les sangles bleues du sac, Les épaules larges comme un paquebot. Et à chaque foulée, Je comprends. Plus cette fuite est lente, Difficile, Concrète, Plus je suis sûre De ne pas revenir en arrière. Ce texte est extrait du... Merci d'avoir regardé cette vidéo !